salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tout d'abord j'espère que tout le monde va bien moi ça va et si on est là aujourd'hui c'est tout simplement pour le retour de course de la semaine alors cette semaine il se fera en deux parties en deux parties vous aurez les deux parties dans la même vidéo donc dans cette vidéo sauf que là en fait je viens d'aller chez lidl je comptais à la base y faire toutes mes courses mais finalement je sais pas j'ai pas été inspiré j'ai pas trouvé voilà des idées parce qu'en fait j'avais rien prévu au niveau des repas donc je me suis dit que je vais voir en fonction de ce qu'ils proposent et franchement il n'y a rien qui m'a tenté donc j'ai pas fait grand chose de comme course j'en ai chez lidl pour 38 euros quelque chose donc donc voilà donc j'ai vraiment pas appris beaucoup donc je vais aller faire le complément de course que vous verrez donc du coup dans cette vidéo a bien sûr je vais faire tout en une fois alors je sais pas où je vais aller je sais pas si je vais aller aujourd'hui ou demain donc en fonction de ça soit je serai habillé de la même manière pour tout le retour de course si j'ai jamais pour la deuxième partie je suis habillé différemment c'est que j'y suis allé demain voilà écoutez j'arrête de discuter on va commencer tout de suite avec le premier sac alors du coup on va commencer avec ce sac là parce que j'ai quatre produits surgelés donc c'est parti j'ai pris déjà pour commencer des carottes un sachet de carottes bio et les produits surgelés en fait c'est ça j'ai trouvé je trouvais que c'était sympa des mélanges de légumes vapeur que vous mettez à cuire au micro ondes des petites portions comme ça individuelles et je me suis dit que ça allait être génial pour moi le midi finalement parce que c'est vrai que j'ai pas forcément envie de cuisiner pour moi si enfin quand il ya des restes en général je termine ce qu'on a à manger la veille s'il n'y a pas de reste c'est vrai que j'ai toujours tendance à manger sur le pouce des petits trucs rapides et c'est pas forcément très healthy je mange pas forcément toujours des légumes donc je trouvais que c'était une bonne idée on a un mélange de légumes à l'intérieur on a des brocolis du chou fleur des pois gourmands et des carottes vous mettez 5-7 minutes au micro ondes et c'est prêt donc après vous assaisonnez comme vous voulez bien évidemment vous pouvez mettre forcément sel poivre mais vous pouvez très bien mettre des petites épices ce que vous voulez pour que ça donne ça aille un peu plus de goût donc c'est des petites portions comme ça de 300 grammes alors j'ai pris deux comme ça voilà je vais les mettre au congèle et ça me savent franchement ça sera pour moi le midi en dépannage et j'ai pris donc le mélange légumes vapeur épénée donc là à l'intérieur on a des pâtes en plus je me suis dit que ça pouvait être bien ça ferait un repas un petit peu plus consistant que des légumes et quand j'ai plus faim et dedans donc on a petits pois champignons de paris brocolis haricots plats et des pâtes voilà donc c'est plutôt cool et j'en ai pris deux aussi comme ça donc je vais les mettre au congélateur et puis on se retrouve pour la suite alors du sac suivant vous allez voir j'ai pas pris de produits frais enfin en tout cas là bas j'ai pas pris de produits frais au niveau des yaourts je sais qu'il m'en reste donc je vais voir est ce que quand je vais faire le complément de course j'en reprends s'il ya des choses qui m'intéressent ou est ce que on termine ce qui a d'abord je ne sais pas on verra bien en tout cas j'ai pris deux paquets de cookies pour sami voilà pour les petits goûters ils étaient en promotion elles étaient en promotion les petites truffes comme ça de la marque nestlé dessert donc au chocolat au chocolat au lait pardon je me suis dit que voilà c'était l'occasion d'en prendre de temps en temps c'est une petite gourmandise donc j'ai pris ça pour moi j'ai voulu tester alors moi j'aime beaucoup les mon chéri et j'ai voulu tester donc les dupe de chez lidl on verra bien si c'est aussi bon voilà ensuite j'ai pris des petits pains au lait pour sami j'ai pris une boîte de 12 oeufs voilà donc des oeufs de poules élevés en plein air je me suis pris une boisson comme ça ocean spray cranberry ça change un petit peu quand je n'ai pas forcément envie de boire de l'eau j'ai repris un jus d'orange sans pulpe j'ai pensé j'ai pris du coup de la mayonnaise comme ça j'en ai d'avance un beurre j'ai pris alors j'ai envie de tester je sais pas si je fais ça sûrement peut-être pas aujourd'hui si je vais faire un complément de course début d'après midi je sais pas encore en tout cas je vais tester dans la semaine c'est certain de faire des petits baba au rhum maison et comme je sais que chéri il aime bien avec de la chantilly sur le dessus je vais pas me prendre la tête j'ai acheté de la chantilly comme ça toutes prêtes donc comme ça ça servira pour mettre sur le dessus de nos petits baba au rhum j'ai repris du vinaigre de vinaigre blanc ensuite j'ai pris un gros flacon de liquide vaisselle voilà comme ça je me dis j'ai ça en dépannage et puis bah pour le coup moi je remplis toujours d'ailleurs il est vide faut que je le remplisse il est là je remplis toujours mon petit flacon en verre c'est un flacon pompe et comment dire et donc là pour le coup bah je pense que de toute façon il n'aura forcément trop pour mon flacon pompe je le ferai en deux fois et comme ça j'en ai d'avance voilà et dernier sac de chez lidl ce sont des fruits et des légumes alors j'ai pris des pommes j'ai pris deux bouquets de brocoli j'ai pris des bananes en fruits j'ai pas j'ai pris simplement ça parce qu'il me reste une demi cagette de clémentine donc je me suis dit qu'on allait terminer ce qu'il nous reste d'abord j'ai pris des oignons jaunes et un filet de pommes de terre donc voilà donc ça c'est tout pour lidl du coup écoutez je vous laisse avec la suite de ce retour de course je vous dirai du coup bah dans la suite si j'y suis allé le jour même donc vous le verrez bien à ma tenue si je suis habillée pareil c'est que j'y suis allée aujourd'hui sinon j'irai demain si je vois qu'on peut se débrouiller avec ce qui nous reste pour le repas de ce soir j'irai demain et si je vois que ça va être un petit peu tendu parce que je crois qu'il nous reste pas grand chose et bah j'y reste après midi voilà allez je vous laisse avec la suite bon bah du coup on se retrouve pour la suite des cours je suis allée chez grand frais voilà je me suis dit j'allais y aller en début d'après midi vu que je récupérais sami à 15h20 bah voilà je me suis dit je passe faire les cours je les récupère comme vous pouvez le constater bah j'y suis allée le même jour comme ça moi je suis débarrassée les courses c'est fait aujourd'hui et logiquement on est bon pour la semaine alors on verra comme il me reste des petites choses voyez là par exemple j'ai sorti pour ce soir du coup de la viande de des escalopes de poulet donc on va se faire un curry lait de coco pour ce soir avec du riz demain j'ai prévu de faire des cannelloni je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pris on va commencer avec le premier sale et du coup c'est parti pour la suite des courses je suis allée chez grand frais je sais plus si je l'ai dit parce qu'en fait je voulais voir la viande je voulais voir ce qu'ils proposaient aussi en poisson et du coup donc j'ai pris de la viande hachée je veux pas la déballer ça sert à rien je vais faire des cannelloni demain donc il me fallait de la viande hachée j'ai pris un petit paquet comme ça de flan un peu comme les flambi un flan caramel j'ai pris un petit sachet de gnocchi donc c'est pour trois personnes alors je pense que c'est trois personnes légers parce que pour le coup si vous enfin quoi que c'est quand même assez bourratif les gnocchi mais bon je vais faire moi je vais accompagner ça avec des légumes je ferai sûrement les brocolis en même temps donc un seul sachet ça suffisait pour nous trois alors j'ai pris du poisson qu'on va faire il est bon jusqu'aux deux donc j'ai quelques jours j'ai pris deux fois comme ça du dos de cabillaud pour qu'on en ait assez pour tous les trois en plus il est en promotion c'était pas très cher 4,85 euros pour ce morceau et 5,37 pour celui ci donc franchement ça valait le coup et du coup et du coup je vais dire du coup à chaque fois j'ai pris deux fois de la sauce au beurre citronné je me suis dit que ça va accompagner le poisson ça va donner un petit goût supplémentaire ça sera bon ensuite j'ai prévu de faire je me suis dit que j'allais prendre des raviolis ça permettait d'avoir un petit repas assez rapide mais je vais les faire en gratin avec une petite sauce voilà il me reste une sauce poivron aubergine je pense que je vais faire ça avec et moi je ferai gratiné au four avec un petit peu de fromage sur le dessus donc ce sont des des gira soli farci à la tomate à la mozzarella donc j'en ai pris deux paquets alors j'avais pris de la crème chantilly tout à l'heure pour les baba au rhum mais j'ai trouvé celle ci qui a l'air beaucoup mieux crème fouettée à la vanille je pense que ça va être beaucoup beaucoup mieux pour les baba au rhum alors comme ça se garde assez longtemps bon l'autre on s'en servira pour autre chose et j'ai repris celle ci voilà donc c'est avec de la crème disini sainte mère je pense voilà isini sainte mère ouais bon à mon avis elle doit être meilleure celle là j'ai pris de la crème fraîche parce que j'ai vous allez voir j'ai pris des pâtes pour faire des flammes cuches il manquera simplement les lardons il n'y en avait pas mais je suis voilà j'irais chercher ça j'ai pris un jus d'orange sanguine on aime beaucoup je vais décaler un petit peu je vais me faire un peu de classe donc vous parlez des pâtes flammes cuches donc j'ai aussi en trouver voilà comme ça on en a quatre à l'intérieur donc on sera une soirée salade flammes cuches j'ai pas pris de salade j'ai oublié mais on se fera ça pour le coup comme il y en a quatre je pense qu'on va toutes les faire pour éviter que ça soit gâché quoi donc on fera tout d'un coup hop ensuite j'ai pris une baguette pour ce soir j'ai pris des pâtes spéciales des rouleaux cannelloni comme ça j'ai voulu tester ces petits gâteaux c'était pas cher des petits gâteaux comme ça aux amandes voilà ensuite pour les cannelloni j'ai repris de la purée de tomates parce que je crois qu'il me reste simplement de la pull mais j'ai pas de coulis alors pour tester il faisait du jus de pomme épicé comme ça avec des épices donc on a cannelle de la vanille qu'est ce qu'on a dedans je l'ai lu gingembre badiane citron étoile ouais étoile de badiane citron et clou de girofle avec de la vanille donc on va tester ça alors apparemment ça se voit froid ou chaud ensuite j'ai repris de lait de coco comme ça on se fera ça ce soir enfin je pense que je vais faire une grosse marmite parce que j'ai sorti un gros paquet d'escalopes je vais tout faire comme ça au moins ça permet de vider ce qui me restait aussi en viande dans le congélateur et je vais faire une grosse marmite de curry comme ça moi j'en aurais pour demain et je pense qu'à mon avis on en aura pour plus qu'un repas j'ai pris aussi de la crème de poivron voilà donc vous pouvez vous pouvez soit la mettre sur des petites brocetta par exemple où vous pouvez enfin moi je me suis dit qu'on allait aussi en mettre un peu dans les pâtes on peut en fait on peut en faire ce qu'on veut quoi c'est pas il n'y a pas d'indication sur comment le l'utiliser mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal sur des pâtes ensuite j'ai pris un délice de foie gras au vin blanc moelleux donc c'est une petite tartinade au foie gras mais il ya quand même 83% de foie gras 8% de vin blanc sucre sel et poivre c'est tout donc voilà pour faire un petit apéro j'ai pris ça et j'ai pris aussi du confit d'oignons du coup comme ça si on veut accompagner un petit peu mettre un peu dessus voilà c'est tout pour grand frais j'en ai eu pour 59 ouais je crois que c'était ça 59 quelque chose et je suis passé rapidement chez action j'ai pris un paquet de brownies pour sami j'ai pris deux fois des désodorisants pour l'aspirateur lily of the valley je crois que c'est muguet donc j'ai pris deux fois et j'allais en fait pour ça j'allais pour me prendre des gants parce que j'ai plus de gants de ménage et j'ai les mains dans un état c'est incroyable entre l'arrêt des mains et le froid et j'ai repris un thermo pants comme ça un pantalon thermique pour protéger du froid j'en ai acheté un pour sami en fait il en voulait un pour quand il va faire un foot des foot avec ses amis il met ça en dessous pour éviter d'avoir froid et j'en ai pris un pour chéri pour que il met en dessous de ses pantalons de travail parce que c'est vrai qu'il est souvent à l'extérieur et pour éviter d'avoir froid je lui en ai pris un taille sm vous avez plusieurs tailles donc ça vaut le coup et c'était pas si cher que ça parce que chez action pour tout ce que j'ai pris bon j'ai pas pris non plus cinquante mille trucs j'en ai eu pour neuf euros et des brouettes je sais plus et c'est tout donc voilà en fait c'est ça sera tout pour les courses de la semaine il manquera de la salade et des lardons je pense que j'irai les prendre sur le marché de le marché demain parce que je il ya de fortes chances que je trouve tout ce que tout ce que je veux sinon bah ouais c'est ça j'ai les cannelloni demain mercredi ça sera le poisson après je pourrais faire le gratin de je compte qu'une qu'un plat parce que le midi en général il mange pas à la maison forcément jeudi ça sera les raviolis en gratin puis je crois à payer les flammes cuches aussi qu'il faut que je fasse avec la salade donc normalement on est bon pour la semaine il y aura il manquera peut-être samedi dimanche samedi je vais peut-être passer leur prendre un petit truc rapide pour eux mais sinon tout cas pour la semaine quoi qu'en même temps il leur resterait il y aura peut-être des restes on verra je sais pas en tout cas j'espère que ce retour de course vous aura plu voilà moi je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude et puis de toute façon on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo allez salut les amis